M. Gosselin, la parole est à M. Vercher. Merci M. le Président, M. le Rapporteur, chers collègues, M. le Ministre. Vous avez été en effet, comme vient de le rappeler Guillaume Larrivé, député-maire d'Evry. Il aurait pu citer M. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, ancien député-maire de Nantes, François Hollande, président de la République, mais à l'époque député-président du Conseil Général de la Corrèze, ce qui prouve quand même que ça leur a permis d'aller un peu plus loin, tous ces gens-là. Donc je comprends M. Guillaume Larrivé, qui dit que la nouvelle génération risque d'être sacrifiée. Simplement vous dire que c'est vrai, on peut se poser la question, avec ces deux projets de loi, pour quelles raisons on va réellement sur l'interdiction et non pas sur la limitation du cumul des mandats, à croire que le Président de la République, le Premier ministre et vous-même considérez que vous n'étiez pas à la hauteur à l'époque quand vous cumuliez les fonctions d'un exécutif et les fonctions d'un parlementaire. Ensuite, je voudrais également dire que vous avez dit tout à l'heure que lorsque l'on se présentera à la mairie, pour ceux qui veulent se présenter à un exécutif local l'année prochaine, il faudra dire, bien entendu, si nous sommes ou pas dans les années à venir en 2017, quel poste nous choisirons entre la mairie ou la fonction, si on est réélu, de parlementaire. Mais il va également, dans le sens inverse, celui qui sera maire, sans être parlementaire en 2017, mais qui voudra se porter candidat à une élection législative ou une élection sénatoriale, devra également dire qu'il va démissionner. Alors lui, automatiquement, il va dire qu'il va démissionner, parce que sinon, il ne se portera pas candidat. Donc je voudrais quand même le rappeler, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien ça en l'esprit. Ensuite, pour reprendre également ce qui a été dit, quid du cumul des mandats et des fonctions au niveau des élus locaux, ça a été répété. Également, sur la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, présentée par Lionel Jospin, il était bien indiqué que cette interdiction du cumul devait aller concomitamment avec le statut de l'élu. Or, pour l'instant, nous n'avons pas, il y a une mission d'information, c'est vrai, mais nous n'avons pas de projet de loi sur le statut de l'élu. Et je crois que là, c'est quelque chose d'important, parce que ça va de pair, ce statut de l'élu, et cette interdiction ou cette limitation du cumul des mandats. Merci. Merci.